Bonjour et bienvenue à vous sur ce premier Memento travail du bois. Ce Memento va se décomposer en fait en plusieurs vidéos que je posterai en même temps. J'étais parti sur l'idée d'en faire une seule, avec un petit sommaire en début de vidéo pour aller directement aux points qui pouvaient vous intéresser, ou pour revoir seulement certains points. Mais ça ne marche pas apparemment sur portable, sur téléphone portable, dans le coup j'ai préféré faire saccader en plusieurs vidéos. Voilà, donc on commence tout de suite par cette première vidéo sur les fiches techniques. C'est parti ! On commence avec les fiches techniques. Donc notre première fiche technique est sur les signes d'établissement. Vous pouvez retrouver cette fiche, comme toutes les autres dans cette vidéo, dans la description, en dessous de celle-ci. Ce que l'on peut voir sur les signes d'établissement, c'est que chaque pièce, que ce soit les montants, les traverses, les panneaux, et même les montants hauts et les montants bas, là c'est un modèle de porte, vous voyez les deux, ils ont tous des symboles différents. Il est important de noter toutes vos pièces, puisque quand vous allez réaliser un projet, que ce soit un petit projet avec du bois de palette, par exemple du bois de récupération, ou un gros meuble massif, Il est important de tout identifier pour être sûr d'avoir usiné, d'avoir préparé, d'ébiter toutes nos pièces. Il n'y a rien de plus approximatif que d'oublier une pièce, de dérégler la machine puisqu'on passe à autre chose, et de devoir la re-régler, puisque justement il nous manque un montant, une traverse, un morceau pour un panneau. Il faut savoir que le deuxième réglage ne sera jamais identique au premier. C'est pour ça qu'il est important de marquer toutes nos pièces. Alors, vous pouvez les marquer avec des références, des chiffres, des lettres. Néanmoins, pour savoir lequel montant va à droite, lequel montant va à gauche, on va réaliser ces signes d'établissement. Les signes d'établissement, on les fait sur le parement. Le parement, c'est la pièce que vous aurez en façade, un peu comme sur ce meuble-là. Vous allez retrouver sur cette fiche toute la partie dessin où vous voyez les signes et la légende sur l'extrémité. Alors, pour les signes d'établissement, ce qu'on peut voir, c'est que pour les montants classiques, on va faire les montants extérieurs, gauche-droite. On va faire ce symbole-là, qui ressemble un peu à un trou de serrure, mais coupé en deux, gauche-droite, comme ici. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que pour les mêmes montants, mais au milieu de la porte, les montants plus courts, pour le montant haut, on va avoir cette flèche-là, avec cette espèce de descente en zigzag. Et pour le montant bas, on va avoir la même chose, mais qui se termine avec cette double flèche. Ensuite, on passe aux panneaux. Les panneaux, c'est encore différent. On va avoir ce symbole qui descend vers le bas, et qui termine par une boucle. C'est tout simplement, quand on a la pointe, on est sur la première pièce. Quand on a les boucles comme ça, on est sûr qu'on est sur la dernière pièce de notre collage, de notre panneau. Donc, il suffit de le reconstituer, si on venait qu'à mélanger nos morceaux, on peut facilement le reconstituer grâce à ce dessin. C'est bon pour les signes d'établissement ? On passe au suivant. Maintenant, on passe au traçage des bois. Le traçage des bois, c'est ça. Je vous ai mis quelques exemples. Donc, on va retrouver celui d'une mortaise. Une mortaise est symbolisée par les deux traits verticaux que l'on voit, qui sont les limites de notre mortaise, et l'axe central de la mortaise seulement, représenté par ce trait, et une demi-flèche en bout. Ensuite, il y a le traçage du tenon. Le traçage du tenon est beaucoup plus simple. On vient marquer toutes les parties à enlever, tout le tour de notre tenon, pour ne rien oublier, et surtout, on va assurer la partie à retirer. Ensuite, pour le traçage d'une moulure, comme vous le voyez ici, c'est extrêmement simple, en fait. C'est un trait au niveau de la rête qui est amouluré. Alors, pourquoi faire un trait ? C'est simple. C'est parce que ça vous est peut-être déjà arrivé, sinon ça risque de vous arriver si vous ne le faites pas. On a un quart de rond à faire, par exemple, et sans faire exprès, on le pousse un peu trop loin, parce qu'on a oublié nos marquages. Ou alors, on se trompe de côté, de face. Au lieu de faire le parement, on va faire l'autre côté. Il est important de noter tout ça pour éviter les erreurs. Ensuite, on a le traçage d'une rainure. Donc, on voit la rainure qui est commencée, et on fait simplement un trait dans le prolongement, avec de la gère vague, pour dire que c'est sur cette zone-là qu'on doit faire notre rainure. Et le dernier, c'est la feuillure. La feuillure, c'est la même chose comme pour la moulure. On va marquer pour éviter les erreurs, pour éviter d'aller trop loin. Par exemple, si vous devez réaliser un encadrement, et que vos feuillures seront forcément arrêtées, que ce soit sur les montants ou les traverses, en fonction de votre réalisation, il va falloir les marquer pour ne pas aller trop loin. Et donc, pour marquer, c'est simple. On va simplement tracer un trait de la largeur de notre feuillure, de chaque côté. Et on va assurer pour dire que c'est cette partie-là que l'on doit retirer. Alors, en soi, ces deux premières fiches techniques sont extrêmement simples à retenir, sur les signes d'établissement et le traçage des bois. Et vous les retrouverez donc dans la description, si cela vous intéresse. En conclusion de ces deux fiches techniques, je dirais que ces deux fiches sont assez simples à retenir, et qu'elles vous éviteront bien des erreurs, si vous les apprenez et si vous vous en servez. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur les fiches techniques. Donc, ces fiches techniques ne sont pas d'un niveau élevé, elles sont vraiment d'un niveau débutant, ce qui va vous permettre d'apprendre avec mes vidéos au fil des semaines. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous avez pensé, si vous avez des questions, si je n'ai pas tout expliqué, faites-moi un petit retour et je me ferai un plaisir de compléter ces explications. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada